Ma personne, retiens bien cette phrase, l'exemple est une marque de leadership. Je répète, l'exemple est une marque de leadership. Dans cette vidéo, je vais te montrer à quel point c'est capital pour toi de développer ton leadership si jamais tu veux devenir un empire, à succès, construire ton empire. Donc, je vais te révéler les résultats d'une étude qui a été menée par une très grande entreprise aux Etats-Unis et le nom de l'étude s'appelle Opinion Research Corporation. Cette étude avait pour but d'évaluer quel était le caractère le plus important pour un chef d'entreprise et cette étude a été menée auprès des employés d'une entreprise. Et donc, dans cette étude, il en ressort que uniquement 13% des employés estimaient que le caractère le plus important pour un chef d'entreprise, c'était sa compétence et sa connaissance dans le domaine dans lequel il s'est lancé. Uniquement 13%, pour ceux qui pensent que pour être un leader, il faut uniquement avoir la compétence. La compétence compte, mais ça ne suffit pas pour faire de toi un bon leader. Par contre, l'élément le plus déterminant, le plus important pour quelqu'un qui se veut être un chef d'entreprise, devine ce que c'est? C'est sa capacité à pouvoir démontrer par l'exemple. C'est-à-dire, ceux qui prêchaient par l'exemple, ceux qui estimaient que le caractère le plus important pour un chef d'entreprise, c'était le fait de prêcher par l'exemple, s'élèvent à 26%. On est de 13% à 26%. Donc, il y a deux fois plus d'employés qui estimaient que le fait de prêcher par l'exemple, c'est une meilleure marque de hiérarchie plutôt que d'avoir la compétence dans le domaine. Cette petite statistique prouve à quel point c'est capital de pouvoir montrer son leadership en prêchant par l'exemple, parce que les gens ne reproduisent que ce qu'ils voient. Et si tu veux qu'on aille plus loin, je vais te raconter une petite histoire. Je pense que l'histoire de David et Goliath, tout le monde la connaît plus ou moins. Mais pour ceux qui ne la connaissent pas, je vais te la refaire en très courant. Tu sais, il y a beaucoup d'années en arrière, d'après ce que nous dit la Bible, les philistins et les habitants d'Israël devaient mener un combat ultime. Et il se trouve que les philistins, c'était des combattants colosses. Et parmi ces philistins, il y avait un combattant en particulier qui s'appelle Goliath. Et Goliath est arrivé, il a mis les combattants d'Israël en défi et il a dit on va faire un duel entre votre meilleur combattant et moi. parce qu'il estimait qu'il était un meilleur combattant parmi les philistins. Et celui qui va gagner va pouvoir occuper tout le territoire. Bref, tu sais comment ça se passe les guerres. Et donc, ni le roi Saul d'Israël n'a accepté de combattre, ni leur meilleur guerrier, parce que pour eux c'était perdu d'avance. Sauf qu'il y a eu un fermier du nom de David qui a accepté de relever le défi. Et donc, la suite de l'histoire, on la connaît. David s'est armé d'un lance-pierre, il l'a jeté contre le front de Goliath, là au niveau de la glabelle, là, 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 voilà. Et Goliath est tombé red mort. Ça, c'est l'histoire que beaucoup d'entre nous connaissent. Et en quelque sorte, on se réjouit en fait de cette histoire parce que ça reflète le fait qu'un plus faible puisse gagner la victoire face aux personnes qui sont beaucoup plus fortes. Mais vous ne connaissez pas la suite de cette histoire. La suite de la suite d'histoire, je vais te la raconter. Donc, après cette victoire qui a été remportée par David, David est devenu le roi d'Israël. Et le plus déterminant dans cette histoire, c'est qu'il y a eu beaucoup d'autres Israéliens qui, de corpulence, étaient moins importantes, qui ont pu gagner ou bien pu vaincre beaucoup d'autres géants, beaucoup d'autres Goliath-like, s'il faut dire ça comme ça. Donc, ça prouve ici que, comme David a pu gagner Goliath, les suiveurs, entre guillemets, parce qu'un leader se reconnaît à ses suiveurs, les suiveurs ont pu s'inspirer, ils ont pu prendre exemple de David. Ça leur a donné de l'espoir parce que le rôle d'un leader, c'est de donner de l'espoir à ses suiveurs, entre guillemets, une fois de plus. Et désormais, il a pu construire une armée de, comment il l'appelait ça ? Une armée de combattants contre les géants. C'est comme ça, en fait, que David a pu bâtir un empire prospère. Cette petite anecdote, c'est pour te montrer à quel point, si tu veux te positionner en tant que véritable leader, il faut que tu dises ce que tu fais et que tu fasses ce que tu dis. Parce que les gens ne reproduisent que ce qu'ils voient. Si tu veux que ton équipe arrive à l'heure, arrive à l'heure. Si tu veux que ton équipe fasse une tâche, fais-la déjà. Il n'y a rien de mieux que de prêcher par le bon exemple. Ma personne, à mon sens, depuis que je me suis lancé un business, à mon sens, nous sommes tous d'accord sur le fait que personne ne peut construire un empire seul. Tu auras forcément besoin d'autres personnes qui vont venir t'aider à bâtir ton empire. Et pour bâtir un empire, il faut réussir à manager les gens autour de toi. Il faut réussir à leur donner une vision. Il faut réussir à leur donner une direction. Il faut réussir à leur donner de l'espoir. C'est ça le rôle d'un leader. Parce que lorsque tu te positionnes en tant que créateur de richesse, tu veux bâtir ton empire, tu es un chef d'orchestre. Tu dois réussir à donner une direction et à gérer les gens. Il ne faut surtout pas confondre un leader et un manager. Parce qu'un leader est capable de maintenir un cap, tandis qu'un leader est capable de changer carrément la direction. Je répète, un manager est capable de maintenir le cap, tandis qu'un leader est capable de changer complètement toute la direction du voyage. Donc, si tu veux mesurer ton aptitude de leadership, essaie de voir si tu arrives à faire changer de direction une équipe. C'est capital. Cela est à ma personne. J'espère que cette petite capsule vidéo t'aura été utile. Et je donne rendez-vous le 2 novembre pour une masterclass sur le trading qui va juste être exceptionnelle. Cette formation s'intitule « Gagner vos 1000 premiers dollars grâce au trading en un temps record ». Je te mets le lien en description. Et si cette petite capsule vidéo t'aura été utile, n'hésite pas à la partager afin que tes amis qui sont en business, qui veulent construire aussi des empires parce qu'on en a besoin, puissent t'en inspirer. Parce que le leadership, c'est quelque chose dont on nous parle très peu. Pourtant, c'est la qualité première pour toute personne qui veut bâtir un système qui va être rentable sur le temps. Je m'appelle Valéa Bélias et je donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. NAKANO Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada